Bonjour, moi c'est Noam Acharkawi, je suis dédicé du financement aux particuliers chez Francfinance. Francfinance est une filiale générale, une filiale qui opère exclusivement sur le territoire français avec deux activités principales. La première c'est le financement des biens d'équipement pour les entreprises et la deuxième c'est les crédits à la consommation en direction des particuliers. Francfinance vit des enjeux qui sont les mêmes que vit le marché bancaire, à savoir répondre à quatre évolutions principales. La première c'est l'évolution de consommation avec l'arrivée de la génération Y et des jeunes qui veulent plus d'instantanéité et plus de choix de services. Le deuxième enjeu principal aussi c'est l'arrivée de ses purs payés et ses concurrents qui aujourd'hui disruptent le marché avec des offres de niche et des offres spécialisées. Le troisième enjeu aussi c'est les évolutions technologiques comme l'arrivée du big data, de la blockchain et des outils digitaux qui eux-mêmes apportent une facilitation encore plus grande pour intégrer des nouveaux parcours et avoir des services à la demande. Et le dernier et le plus important aussi c'est les évolutions réglementaires. Ces dernières années on a vécu deux réformes importantes la loi Hamon et la loi Lagarde et dernièrement aussi la DSP2 qui est la réglementation autour des paiements qui pousse les entreprises à partager des données entre les banques et les fintechs et qu'il y ait une disruption en plus sur le marché qui amène plus d'occurrence et plus d'innovation. Il y a plusieurs challenges chez France Finance en 2020, j'en retiens trois principalement. Le premier c'est continuer à ouvrir notre SI dans le cadre de l'open banking pour avoir d'autres partenariats et d'autres partenaires qui intègrent notre plateforme qui consomment nos services. Le deuxième c'est continuer à la convergence entre la donnée et le digital avec une meilleure consommation de nos données au service de nos clients. Et le troisième c'est d'avoir des parcours sans couture 100% digitaux et c'est l'objectif ultime sur lequel on travaille aujourd'hui. Ça fait longtemps que France Finance est sur le digital. En 2011 nous avons lancé la signature électronique en point de vente que nous avons ensuite portée en tablette pour la vente à domicile et en 2015 nous avons lancé un parcours de souscription sur internet full digital avec une signature électronique Neteos, de bout en bout pour le client. La transformation digitale chez France Finance a deux volets, une accès client, une accès collaborateur France Finance. Donc accès client c'est simplifier, fluidifier nos parcours pour le client pour avoir un parcours sans couture. Et le deuxième aspect, simplifier la vie de nos collaborateurs chez France Finance pour leur offrir une expérience idéale. La souscription digitale s'inscrit dans la dynamique de digitalisation de nos relations avec nos clients en termes de simplicité, rapidité et sécurité de leurs démarches. Mais aussi dans nos objectifs d'optimisation de nos processus métiers, des opérations de gestion et de contractualisation. Neteos est une brique importante du parcours de souscription 100% digital et sécurisé, afin que nos clients puissent souscrire un crédit intégralement en ligne. Nous continuons à déployer la solution Neteos dans nos différents parcours pour des fonctions de plus en plus demandées telles que la lutte contre la fraude. Pour toutes ces raisons, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant, France Finance Neteos. Lors du lancement du projet avec Neteos, nous avons mis en place une solution en moins de six mois. La plateforme en mode API-SAS de Neteos permet une automatisation et une intégration facile dans nos parcours. Nous avons pu intégrer et déployer dans les différents parcours de souscription par canal d'acquisition, téléphone, internet, par typologie client, connu France Finance ou Prospect, et par type de produit, budget plus, renouvelable sans carte, augmentation de plafond et Crédissimo. De plus, nos métiers sont très satisfaits de la solution car elle permet à un client de souscrire en quelques minutes, intégralement en ligne, sans rupture de process, en répondant à un cadre juridique éprouvé, conforme aux normes et aux standards. Alors, comme toujours avec Neteos, nous avons toujours beaucoup de projets. Nous avons une feuille de route très riche qui est devant nous, avec des perspectives très riches, notamment l'amélioration de notre dispositif anti-fraude, de nouveaux contrôles, que l'on va faire de concert avec Neteos, une avancée technologique dans le cadre de nouveaux traitements, des contrôles opérés via des prestataires pour le contrôle des ribles, le contrôle des adresses, le contrôle des téléphones, un dispositif qui va nous permettre d'être encore plus opérationnel et efficient sur notre lutte contre la fraude chez Franc Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada